Le module de chercher de Divi permet de mettre en place un moteur de recherche sur votre site web pour retrouver des articles ou alors des mots clés. Évidemment il vous faut créer soit un article soit une page dans lequel vous allez insérer le module chercher. Vous cherchez dans le moteur de recherche du module chercher et vous le sélectionnez. Je vais déplacer le moteur de recherche dans une colonne et dans Placeholder, dans l'onglet contenu, je vais rentrer le texte qui se trouve à l'intérieur du moteur de recherche. Dans l'élément on peut activer ou désactiver un bouton. On peut exclure la recherche dans les pages et exclure la recherche dans les articles. On peut aussi exclure des catégories. On peut mettre une couleur différente dans le fond mais on va pouvoir le faire aussi dans l'onglet style. On peut mettre à l'intérieur de la barre de recherche un dégradé ou alors une photo ou alors une vidéo. Ensuite on peut aussi mettre des étiquettes pour mieux repérer le module. Dans style on va pouvoir travailler sur les champs, sur la couleur du terme générique, c'est à dire le texte qui est à l'intérieur de la barre, sur le champ en fond, sur la couleur de fond, sur la couleur du texte champ lorsqu'on tape à l'intérieur, sur le fond lorsqu'on tape du texte à l'intérieur, sur le fond lorsqu'on tape du texte à l'intérieur, on peut changer la police de caractère. On va pouvoir mettre le champ en italique, en tout en capital ou uniquement les initiales, en souligné, en barré. On va pouvoir mettre le texte en gras ou ultra-gras. On va pouvoir aligner le texte à gauche, centré ou à droite, ou justifié. On peut agrandir la taille du texte, l'espacement entre les lettres et la hauteur de la ligne. Le texte lui-même, on va pouvoir le mettre en clair si le fond est foncé et en foncé si le fond est clair. On va pouvoir travailler sur le bouton avec sa couleur, le texte à l'intérieur. Sur les dimensions de la barre, on va pouvoir le centrer et réduire sa largeur maximum. On peut aussi travailler sur sa hauteur, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, sur l'espacement, on va pouvoir mettre des marges internes et des marges externes. On peut mettre une bordure, on peut changer la couleur de la bordure, on peut mettre un arrondi à la bordure. On peut appliquer un style à la bordure, un tiré, un pointillé, un rainuré, un double. On peut appliquer une ombre et travailler sur sa force et sa position. On peut changer la couleur de l'ombre. On peut appliquer des filtres si vous avez mis une photo et ensuite on peut faire des animations éventuellement. Dans l'onglet avancé, comme dans les autres modules, vous allez pouvoir mettre des identifiants. Vous allez pouvoir personnaliser les CSS, afficher le module ou pas dans les téléphones, les tablettes et le bureau. Positionner le module soit de façon relative, soit de façon absolue, soit de façon fixe. On voit qu'en fixe, le module est placé en haut à gauche, on peut le placer aussi au milieu. Et on peut mettre aussi des effets de scroll lorsqu'on descend. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Veuillez retrouver toutes les informations sur la description de la vidéo ou sur l'article sur monrepondeurautomatique.com N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci. 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 Merci.